Renault 5, électrique, nouvelle plateforme et les coûts réduits. Alors oui, d'accord, mais il va falloir faire au moins aussi bien que l'ID2, niveau tarif et autonomie du coup. Après deux ans de silence radio, Renault a révélé plus d'informations sur la future R5 électrique. Pour commencer, la marque française indique que la future citadine sera le premier véhicule de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi à être basée sur la plateforme CMF-BEV, dont spécifiquement pour les voitures électriques du groupe du segment B. Cette plateforme a l'avantage de réduire les coûts de production jusqu'à 30% par rapport à une Zoé, qui sera apparemment remplacée par la R5 sur le marché. Vous le savez, en outre, jusqu'à 70% des composants de la plateforme CMF-BE destinée aux véhicules thermiques, tels que Renault-Clio et Captur, seront réutilisables. La prochaine génération de Nissan Micra de Renault-4, qui n'a pas encore été annoncée, devrait être basée sur la même architecture électrique. Une information supplémentaire que la marque française a glissé dans le communiqué et que le groupe propulsif monté à l'avant intègre un moteur synchrone à rotor bobiné, un convertisseur DC, un chargeur de batterie et le pilotage de la distribution du courant. Renault affirme que le moteur à rotor bobiné est plus efficace qu'un moteur à aimant permanent et qu'il est plus respecté de l'environnement car il n'utilise pas de terre rare. La capacité de la batterie n'a pas encore été révélée, mais le constructeur indique qu'elle sera divisée en 4 grands modules, ce qui contribue à une perte de poids d'environ 15 kg par rapport à la batterie à 12 modules de la Zoé. En ce qui concerne la dynamique de conduite, la prochaine R5 sera dotée d'une suspension arrière multibras, ce qui se traduit généralement par une meilleure tenue de route. Delphine D'Andrea, directrice performance du produit segment BV, a déclaré que la nouvelle plateforme CMF BEV est une excellente opportunité en termes de produits. Elle permettra à la future R5 électrique d'offrir un réel plaisir, tout en étant très compétitive sur le segment. Des mulets sont déjà en cours de développement avec des tests en cours de la région au nom prononçable de Suède, près du cercle polaire où les ingénieurs mettent chaque composant à l'épreuve et des températures pouvant atteindre au moins de 30. Ok, bon, ouais alors c'est pas des infos non plus très détaillées, je m'attendais un petit peu à mieux, mais bon, pour l'autonomie et les tarifs, malheureusement il va falloir attendre. Attendre, toujours attendre. Pourtant cette voiture elle sort en 2024 quand même, donc il va falloir se dépêcher un peu de nous communiquer tout ça, peut-être en fin d'année. On verra ça, je vais vous commenter. Merci. Merci.